Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans le bâtiment pour découvrir les métiers du bâtiment en partenariat avec Achète Technique et le groupe Le Gendre et en compagnie de Pascal. Salut Pascal ! Salut Géry ! Merci de m'accueillir dans ton chantier. De rien, je t'en prie, c'est pas le bienvenu. Merci. Et toi, ton rôle ici, c'est quoi du coup ? Chef de chantier sur l'opération Chantier Beaumont. On est juste à côté de la gare, c'est ça ? Ouais, côté gare Nord en fait, en plein centre de Rennes. Ok. Combien d'équipes ici ? Au total, en grosse œuvre, on a deux grosses équipes, une par grue. Et ça représente environ 40 compagnons. D'accord. Et combien de métiers on va avoir aujourd'hui ? Cinq, six métiers au total. Et sinon, sur un chantier comme ça, il y a... Sur un chantier comme ça, on aura à peu près l'équivalent d'une vingtaine de métiers qui travailleront sur l'ensemble de l'ouvrage. Groupe Le Gendre, un groupe familial renné ? Ouais. Vous êtes combien dans le groupe ? Environ 2300 collaborateurs. Ouais, nombreux. Ok. Groupe national, international. Partout en France, à l'étranger ? Partout en France, ouais. On commence à se développer à l'étranger. Bon, super. Mais écoute, moi je suis équipé. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Le premier métier qu'on va découvrir, c'est le métier de dalagiste. Leur métier à eux, c'est de mettre le béton en place. Là, on est en train de couler le plancher qu'on a coffré, ferraillé. Ils sont toujours en plein air. Dalagistes, ils sont tout le temps en plein air. Eux, ils sont encore plus aux contraintes des intempéries. Ouais, c'est eux qui sont les plus exposés. Voilà. C'est comme à Hollywood, je peux mettre mes mains, non ? Non, 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 non. Non, c'est vrai ? Je ne peux pas laisser mon empreinte ? Non, désolé. Bon, prochain métier, Pascal ? Prochain métier, on va aller voir les deux équipes qui font les élévations. Donc là, en fait, on est en train de faire un coffrage, de façon à pouvoir mettre du béton dedans cet après-midi. D'accord. Et d'essayer la liaison mécanique entre les éléments préfabriqués. Et là, les compétences pour être coffreur, c'est quoi ? Il faut savoir faire un coffrage qui tienne, qui va être capable de tenir à la résistance et à la poussée du béton. C'est ça qui va tout tenir, en fait, c'est ça ? C'est ça qui va tenir tout l'ensemble. Et après, l'idée, c'est d'arriver à un coffrage qui respecte pareil toujours le plan, parce que derrière, on a soit une fenêtre qui va arriver, soit un mur en placo qui va repartir derrière. Donc il faut que ce soit d'équerre. Il faut que ce soit d'équerre et d'aplomb. Il vaut mieux. Alors, le prochain métier, c'est le métier de coffreur-bancheur, en fait. Coffreur-bancheur, ça veut dire quoi, ça ? C'est le métier qui sert à faire les élévations, tous les voiles en béton armés, en fait. Donc les murs, c'est ça ? Les murs, en fait. Une fois qu'on aura tracé, mis les hauteurs de coulage avec les baguettes d'arras, on va l'huiler la banche. Après, on va ferrailler le voile. Une fois qu'on aura ferraillé le voile, on va laisser l'électricien intervenir pour faire ses incorporations. D'accord. Il va passer ses gaines. Une fois qu'on aura fait cette étape-là, nous, on passera nos tiges et nos cônes dedans. Et quand on aura fait tout ça, on va nettoyer devant, évidemment, et on va amener la banche de fermeture devant. D'accord. Et on va liaisonner les deux coffrages. Et après, tu coules ton béton dedans. Et cet après-midi, on va couler dedans. Et demain matin, on va décoffrer, redescendre les banches, et ainsi de suite. Donc tous les métiers interagissent entre eux, quoi, en fait. Voilà. Ah, mais il y a un mur, maintenant. Eh oui, ça change la configuration. Les étagements qui ne se ressemblent pas. Il faut avoir le sens de l'orientation, Pascal, dans ton métier. C'est important. Donc prochain métier, ferrailleur. Bonjour. Je te présente Jérôme. Donc du coup, avec Jérôme, on va attaquer la... La ferraille. La ferraille. Bon, alors c'est moi qui vais bosser, Jérôme. D'accord. Et donc là, avant de couler la dalle, on va ferrailler. Oui, on va finir de ferrailler avant de recouler. Parce que la prochaine dalle qu'on va couler, ça sera vendredi. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut pour être ferrailleur ? Eh bien, il faut une pince. De la ferraille. Une pince. Une pince. Et du fil. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'attacher ensemble les grilles, c'est ça ? Oui. Alors, ce n'est pas des grilles. C'est du tri. C'est des panneaux soudés, en fait. Du tri. D'accord. Et on ne le met pas n'importe comment. On le met en place, évidemment, avec un plan. Donc, du coup, là, nous, on a fait notre lit inférieur, le ST35. Jérôme a mis tous ses renforts de dalle. L'électricien et le plombier sont passés. On voit là. Et nous, maintenant, on va passer à l'étape finale du ferraillage. On va poser le chapeau. On est derrière. Donc là, Ludo, son job, c'est quoi ? Alors, Ludo, logistique. Logisticien. Ludo, en fait, il gère tout le flux des camions. D'accord. Qui arrive en permanence tous les jours. Qui arrive en permanence tous les jours. Donc, il vient ou approvisionner la grue 1 ou la grue 2. Ouais. Et donc, Ludo, en fait, par rapport au planning, il aiguille les camions sous chaque grue. D'accord. Et après, Ludo nous donne la main pour tout ce qu'on appelle les lingages, pour décharger les camions. Et approvisionner au bon endroit et stocker au bon endroit. Ok. Voilà le boulot de Ludo. C'est un boulot très prenant. Un maillon essentiel de la chaîne, quoi. Un autre maillon essentiel de la chaîne. Et du chantier. Disons que c'est un terrain à tenir, là. Ça me fait peur, ton truc. Mais non. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance. Total confiance. Waouh. C'est impressionnant. C'est Fabrice qui a la meilleure place, ici, sur le chantier. Regardez. Son poste de pilotage. T'as klaxon et tout. Comme dans un camion. Ah. On sent que ça bouge, quand même. Ça ne bouge pas, là. Ah bon ? Ah non, vous allez voir, tout à l'heure. Là, ça va bouger, là, tout à l'heure. Donc, il faut être précis, concentré. Ouais. Beaucoup de concentration. Ah ouais. C'est énorme. Il faut beaucoup de concentration, parce que, bah, il faut faire attention de comment c'est élingué. Il faut faire énormément confiance aux gens qui sont en bas. Et comme eux, ils ont confiance en toi, quoi. Bah, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise. La félicitation. Bah, merci. Et Gruthier, depuis combien de temps ? Ça doit faire 20 ans. 20 ans. C'est toi qui a la plus belle vue, en fait, sur le chantier. Ah oui, on va dire ça. Mais bon, c'est... Il y a beaucoup de contraintes, hein. C'est quoi, les contraintes ? Les contraintes, c'est, bon, il y a le vent, la météo, quoi. La météo, et puis, voilà, il faut... Et puis, surtout, le personnel qui est en dessous. Il faut faire énormément attention à ça. Sécurité maximum. Il faut faire attention. Ouais, c'est... Et en fait, il y a une caméra. Et on peut faire ça. Excellent. Ouais, t'es réalisateur aussi, toi, en fait. C'est de la vidéo. Pascal, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien, ici, sur ce chantier. Bah, de rien, Géry. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Moi, j'ai adoré l'expérience. Tous les métiers, surtout Gruthier. Bah, écoute, n'hésite pas, parce que Fabrice est bientôt en congé. On cherche un remplaçant. C'est vrai. La place est à prendre. Tu peux compter sur moi. OK. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Legendre et dans le bâtiment, n'hésitez pas, toute la filière recrute partout en France, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Pascal, likez la vidéo. Et abonnez-vous.